salut à tous alors je ne sais pas si vous êtes connectés mais c'est pas grave je vais commencer donc je prends l'habitude de commencer à l'heure j'ai pas mon casque donc j'espère que vous entendrez bien en tout cas n'hésitez pas à me le dire donc aujourd'hui on va continuer donc on va continuer le cours que nous avons commencé lundi donc le cours que nous avons commencé lundi c'était porté sur le shadow donc il nous manque les pas à glisser donc nous avons vu les quatre coups de poing dans les quatre directions nous avons vu il y en a certains qui m'envoient des whatsapp pour me demander si j'ai commencé mais en fait connectez vous pour savoir si j'ai commencé oui j'ai commencé donc on a vu les quatre coups de poing dans les quatre directions on a revenu un petit peu la garde parce que c'est quand même mine d'enrient assez important je parle de la garde en bas notamment et nous avons vu les cinq coups de pied en pas chassé on a fait un zoom sur les pas chassés donc là on va faire un zoom sur les pas glissés qui est vraiment il y a une vraie différence et vous allez voir que ce que ce qu'on fait en général n'est pas un vrai pas glissé pardon les pas glissés on fait d'abord un pas chassé pour faire un pas glissé mais je ne devance pas ce que je vais vous expliquer et on va faire un échauffement donc cette fois il va être un tout petit peu plus cardio mais guère plus en fait l'idée comme on n'a qu'une heure c'est pas de vous faire un gros échauffement ça je vous laisse le faire à loisir chez vous tout seul ou en famille donc je vais commencer par le salut je vais faire comme un vrai cours je vais considérer que je suis en face de vous de temps en temps il ya mon chat qui va passer donc je lui ouvrirai la porte voilà donc bienvenue à tous et bonsoir à donc on fait comme un vrai cours et je vous propose de commencer donc on va courir sur place très tranquillement voilà l'idée c'est de faire monter le cardio est ce que je vous propose vous voyez c'est de pas forcément mettre les mains déjà ici on reste vraiment relax on laisse son corps vraiment tranquille on va faire de gauche à droite très bien de gauche à droite très tranquillement aussi ok d'en avant en arrière on va se mettre sur un pied donc là c'est pied gauche ici c'est votre gauche et ici c'est votre droite l'autre ok on court très tranquillement donc là on va faire quelques petits talons de fesses très bien j'essaie de pas faire trop 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 de bruit pour mes voisins c'est bon je crois que je vais devoir changer d'appartement ok on fait genoux poitrine ok de gauche à droite de nouveau on court en même temps qu'on va courir en bas faire la rotation des bras vers l'avant pour réchauffer un petit peu les épaules maintenant vers l'air devant puis derrière devant puis derrière ok on court très tranquillement les hanches donc ici on va twister super je sens que vous êtes en grande forme ce soir c'est aussi mon cas donc c'est parfait on va passer une super heure ensemble donc ça sera surtout une heure technique et la semaine prochaine vous auront la chance je vais avoir la chance d'avoir ma partenaire votre traitement donc marion et on pourra à vous montrer directement les mouvements est ce que vous m'entendez bien n'hésitez pas à me le dire n'hésitez pas à me dire bonjour à tous ok donc les poignets on va faire tranquillement et là on va se mettre en garde donc ici alors jambes gauche devant donc moi je suis inversé par rapport à vous jambes gauche devant donc ça c'est ma droite et ça c'est ma gauche ok je vais y arriver des fois j'ai un petit peu mal on se met en garde et sur la face de recul ici on va venir donner un coup direct avec le bras avant ici un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix ok on revient normal continuez de courir je vous donne une petite explication c'est pas parce qu'on est en plein dans l'échauffement voyez ici qu'on doit pas mettre le poids de corps lorsque je donnais mon point avant donc c'est pour les droitiers c'est la gauche pour les gauchers c'est la droite ici j'ai quand même donné mon poids de corps ici si je me mets légèrement de profil donc là je vais d'en avant en arrière lorsque je suis sur la face de recul j'ai fait une petite rotation oui en fait on est toujours dans la dynamique de la progression dans l'entraînement à chaque fois on doit penser à toutes ces choses là y compris dans l'échauffement ok on revient en garde donc cette fois sur la position d'avancer ici un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix et je vous remontre également la façon d'organiser le poids de corps donc ici boum en fait j'ouvre légèrement ça on l'a abordé lundi j'ouvre légèrement ma hanche arrière de façon à pouvoir donner un coup avec une propulsion donc autrement dit le poids de corps en cours et là on va changer de garde donc cette fois vous avez votre jambe droite devant toujours en garde et lorsque l'on va faire le recul à ce moment là on va donner aussi le bras ici un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix petit point d'attention c'est la main opposée qui va devoir même si mon corps va de côté opposé voyez ici il y a une rotation on va s'attacher à ce que la main ne suive pas derrière d'accord parce que là comme vous pouvez constater si je suis votre partenaire d'entraînement vous avez une grande fenêtre ici alors que là c'est déjà un peu plus restreint j'offre moins de surface et d'opportunités de frappe on court on revient en garde et cette fois sur la phase d'avancée n'hésitez pas également à changer la position des mains très important cet exercice là parce que sinon on s'habitue toujours soit à faire point fermé soit main ouverte et on oublie qu'il faut régulièrement alterner ici on y va ici un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix ok on court on s'arrête ici les hanches donc on insiste bien sur la rotation peu importe le côté que vous aurez le côté par lequel vous aurez commencé on change de sens super voilà très bien ok on va joindre on va joindre les genoux on va faire la rotation sans ce que vous souhaitez change de sens on écarte un petit peu intérieur vers l'extérieur important dans nos disciplines d'échauffer toute la zone la zone basse notamment les genoux les chevilles les hanches parce que c'est des mouvements qui sont très sollicités on les sollicite beaucoup de par nos mouvements ensuite extérieur vers l'intérieur voilà génial ok maintenant on regroupe les pieds et on va faire des petits pas glissés très super ok ici de là par rapport à l'échauffement on va revoir une technique est très intéressante c'est le coup de poing direct sans signe annonciateur donc je vais vous l'expliquer je vais vous la disséquer et ça sera jusqu'à la fin de l'échauffement donc on va finir l'échauffement sur ça donc ici lorsque je veux donner une droite il faut que je m'organise afin que je m'approche un peu afin qu'on ne voit pas de signe annonciateur donc ça peut être quoi ça peut être par exemple je lève les bras ici ou je crée un décalage avec mon épaule pour frapper plus fort d'accord enfin bref ça peut être plein de choses ici on va essayer de rester le plus neutre possible alors évidemment je vous donne une petite explication sur ce sujet c'est un exercice pédagogique qu'on fait ça ne ressemble en rien à une réalité supposée d'accord si je suis attaqué dans la rue et que je sens que je vais devoir avoir du répondant évidemment je n'offrirai pas toute cette surface de frappe je vais me mettre donc si je suis droitier je vais me mettre dans une position d'attente peut-être pas en garde parce que c'est un peu agressif je ne sais pas trop où ça va aller l'histoire mais en tout cas je vais me mettre deux trois quarts de façon à pouvoir offrir le moins de surface possible et je vais rarement laisser les bras en bas je vais les mettre peut-être dans cette position là pour pouvoir faire des petites parades et pouvoir donner un coup aux casus d'accord donc ceci étant dit on revient sur l'outil pédagogique qui n'est pas intéressant ou ici je vais frapper donc avec la droite et je vous montre que la main droite donc ici hop la main je vous le montre ici enfin c'est là le bras dans son entier qui a commencé à monter à partir de là je vais en direction de là donc je me refais de ce côté voyez la main on la voit à peine et à partir de là ça va monter jusqu'à ma cible si maintenant je mets les deux mains donc cette main là va venir en garde et je vais avoir une rotation de mon corps ici les deux bras montent vers l'avant je vais vous le montrer de profil aussi et je viens frapper il est hors de question de faire ça et puis ça ça si vous faites ça ça devient du codifié la personne en face de vous a senti qu'il allait se passer quelque chose elle a peut-être le temps d'opérer une défense si je vous le montre de profil maintenant là les avant-bras ils sont montés donc c'est vraiment c'est décollé de votre corps et ensuite on va monter donc ici tout simplement ici ici ok on va le faire ensemble d'abord avec la droite donc là je viens monter mes avant-bras guerre plus haut que ça et à partir de là prenez un peu le fait un peu comme un décollage d'avion pour ceux qui ont déjà pris l'avion vous savez que l'avion il roule 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 sur sa piste de décollage pour atteindre presque 400 km heure à 300 et quelques kilomètres heure c'est pas très important et ensuite ça lui permet de décoller donc il y a une longue phase de roulement ici on va considérer que la phase de roulement c'est ça puis ensuite là le décollage vous voyez ça part vraiment pour être compli dans l'explication ce qui est intéressant c'est de faire partir son cou à partir de la hanche au niveau de sa hanche si je suis ici la hanche n'a plus d'effet là ça devient un coup de bras qui va être envoyé avec le corps alors que moi ce que je vous propose c'est de faire partir votre cou avec votre hanche ok on va en faire 10 donc ici un deux trois vous voyez qu'à chaque fois j'alterne quatre cinq six sept huit neuf et dix ce qui est intéressant aussi dans ce type d'exercice c'est de faire beaucoup de relâchement c'est à dire que je mets je vais faire je vais contracter et je vais relâcher aussitôt autrement dit lorsque je viens frapper une cible ici ça sert à rien 1 de rester sur zone sauf une fois de temps en temps donc si je fais face à haut afin de me dire bah tiens est ce que mon point est dans la bonne position est ce que mon bras est légèrement fléchi ou non bref on s'observe mais la plupart du temps lorsqu'on travaille avec partenaires s'il vous plaît mettez en place une façon de travailler différente où vous ne vous arrêtez plus sur zone autrement dit ici j'ai frappé oui je vais doucement j'ai frappé et en fait j'ai profité de la flexion de mon bras pour me permettre de le faire revenir donc deux choses en fait si je veux un retour cohérent c'est je vais aussi utiliser le retour de ma hanche vous voyez boum retour de ma hanche très important ça ok maintenant je donne plus d'explications puisque normalement vous l'avez compris et puis surtout vous allez pouvoir revoir la vidéo de façon régulière si vous avez quelques questions et également n'hésitez pas à me les poser directement sur facebook en message privé donc ici avec le bras droit maintenant je lève les avant-bras voyez pas plus haut je vous le remonte parce que c'est important pas plus haut que ça donc vraiment pas plus haut et ensuite ça part de la hanche ça part de la hanche tout simplement de la hanche ok on va en faire 10 aussi avec la droite allez c'est parti à mon signal top 1 2 à chaque fois on fait du relâchement 3 4 5 6 7 8 9 et 10 ok donc c'était une rapide révision qui finissait l'échauffement maintenant on va parler de la fin du shadow autrement dit donc les quatre pas à glisser évidemment il y en a un qui n'existe pas qui n'est pas logique c'est le pas à glisser donc avec le coup de pied arrière qui n'a aucun aucun objet donc ça sert à rien de le faire alors on va revenir légèrement sur le pas chassé comme ça on pourra faire les différences et j'en profite pour prendre un chausson d'une dernière fille voilà donc ici ça va être mon point de référence d'accord et là en fait si on le voit je sais pas si on le voit mais je vais peut-être mettre autre chose je vais mettre le coussin très bien c'est ma cible ok donc si je suis en garde ici ok je la suis bien et que je vais atteindre ma cible là ça va être compliqué de le faire je suis un petit peu loin et je suis également un petit peu loin pour faire un pas glisser en revanche là le pas chassé est tout à fait opportun d'accord si maintenant je suis ici vous voyez j'ai le pied légèrement plus en avant donc tout à l'heure il était sur la pointe du chausson je sais pas si vous le voyez ok on le voit certainement moi je le vois pas bien ici j'étais à la pointe donc pour aller toucher le génital ici j'étais dans l'obligation de faire un pas chassé que la jambe arrière près de la place de la jambe avant ok ça on l'a vu lundi pour ceux qui n'ont pas assisté au cours revoyez ce cours juste sur cette partie là si maintenant je suis un peu plus proche et que j'ai presque accès au génital ou au genou ou au visage bah à ce moment là je vais faire un petit pas glissé alors le petit pas glissé il est vraiment sympa à faire quand on le maîtrise bien parce que en fait on est suffisamment proche de votre partenaire ou de la personne avec qui vous travaillez pour faire ce mouvement de façon très rapide comment ça se passe si on est en garde je vous le fais d'abord de face c'est en fait c'est mon coup de pied donc là on va travailler sur le coup de pied direct qui va faire partir la glissade de ma jambe ok certains vont faire ce genre de chose je dis pas que c'est pas bien en termes pédagogiques ça peut être intéressant de passer par là au tout démarrage de l'apprentissage de cette technique c'est à dire de poser le talon d'accord pour enfin faire le pas glissé donc ça c'est bien au tout début lorsque vous apprenez la technique mais rapidement il ya quand même un écueil sur en faisant ce mouvement c'est que quand vous allez travailler ici vous avez toujours passé par là vous avez un temps d'attente vous avez tout votre poids de corps qui est intégralement réparti ici donc plutôt dur plutôt lourd et enfin vous allez faire partir votre coup de pied et la glissade or que ce soit en direct en circulaire de côté ou le circulaire arrière à aucun moment écoutez bien à aucun moment vous allez poser votre table c'est ce qui va vous permettre de faire le pas glissé ok je répète si je pose mon talon ça devient difficile ça devient quelque chose qui est facile à lire pour votre partenaire en face si je suis en train de bosser ici ça c'est vachement plus rapide j'ai déjà mon talon qui est décollé grâce à ma garde donc autant en profiter et si je suis un coup de pied en pas glissé en circulaire qu'on va voir tout à l'heure c'est aussi facile à réaliser ok donc j'espère que ça ne vous surprend pas normalement vous l'avez appris comme ça et si vous l'avez pas appris comme ça tentez d'améliorer ce point là parce que c'est un des points les plus importants ok j'ai frappé les mains il y a mon chat qui a fait un sursaut ok donc ici lorsque je suis en garde si je veux donner un coup de pied direct c'est toujours le même coup de pied direct il va falloir que je m'organise pour faire deux éléments le premier c'est faire partir mon pied et le deuxième c'est de suivre tout en faisant cette petite bascule qu'on a l'habitude de faire ici donc si je suis là ici j'ai ma petite bascule si j'ai ma petite bascule voyez la bascule en fait à vous permettre alors je fais une parenthèse sur cette fameuse bascule qui n'est pas toujours bien comprise pourquoi on l'a fait en fait on l'a fait pour deux raisons pour ceux qui qui vont passer la ceinture noire par exemple ça fait l'objet d'un uv l'uv 1 où on vous demande de donner un coup de pied direct le plus rapidement possible et ce dans trois axes le premier de face le deuxième de trois quarts et le troisième de profil ok complètement profil si vous ne faites pas la bascule pardon indéniablement et à chaque fois vous allez être obligé de reposer le pied vers l'avant essayez vous allez voir que si vous êtes vraiment généreux dans votre coup de pied si vous voulez vraiment le faire c'est exactement ce qui va vous arriver les amis ok donc ici je leur fais je suis en garde par exemple si je fais j'ai obligatoirement une répartition mon poids de corps qui va aller vers l'avant puisqu'il faut bien que je suis le mouvement que le mouvement pardon que j'ai que j'ai commencé à mettre alors qu'ici si je suis là je le repose où je veux ça peut être là ça peut être derrière ok j'ai une totale maîtrise de mon centre de gravité c'est très important ce que je vous dis là donc la bascule évite de perdre son centre de gravité mais également permet d'avoir une distance plus 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 importante donc ici de toucher plus durement la personne puisque là j'envoie mon poids de corps dans ma jambe donc encore une fois c'est toujours la même chose c'est il faut toujours trouver une propulsion quand je donne un coup de poing c'est ma hanche comme on a vu et quand je donne un coup de pied c'est le concours de deux choses c'est la hanche le léger passage vers l'avant mais c'est très très léger ça c'est vraiment trop et surtout la bascule vers l'arrière ok donc je ferme cette parenthèse cette bascule on doit absolument la retrouver lorsque vous faites un coup de pied en pas glissé donc ici je me mets les jambes en profil j'espère que vous me voyez bien donc ça c'est ma jambe droite ça c'est ma jambe gauche je suis inversé par rapport à vous comme d'habitude dans les cours donc ici je suis en garde et je vais donner mon coup de pied l'idée c'est de ne pas être déséquilibré donc là si par exemple on travaille on fait un shadow boum 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 ici hop hop et je continue vous voyez donc maintenant que je vous ai expliqué ça on va le travailler un petit peu mais pas forcément en donnant des coups on va le faire cinq fois ensemble donc j'ai le talon qui est décollé je suis dans ma garde normale de là je vais commencer à envoyer mon genou et je vais faire la glissade vers l'avant tout en donnant le coup de pied avec la bascule c'est parti avec moi s'il vous plaît donc on est parti pour ça un deux trois vous voyez c'est vraiment très court si on doit le paramétrer c'est même pas cinq centimètres de petites glissades sur le pied ici quatre et cinq ok donc point d'attention également c'est de toujours rester en garde il ya une cohérence et on va essayer de la conserver cette cohérence ok pour organiser tout son poids de corps vers le mouvement que je fais autrement dit là le coup de pied que j'ai envie de faire à mon partenaire la hauteur du coup de pied ça peut être le génital ça peut être le ventre pourquoi pas le visage c'est c'est pas inopportun non plus si vous savez le monter votre pied très haut et bien sûr tout ce qui est zone articulaire donc les genoux la cuisse c'est très très douloureux et la partie tibiale ou là la partie tibiale vous savez que ça peut être une position ok je fais une petite parenthèse la partie tibiale c'est très douloureux si vous avez des chaussures dures et que vous tapez sur le tibial ça peut vous permettre de créer une douleur pour pouvoir fuir dans le sens opposé n'oublions pas que en fait on fait une discipline de self défense donc nous n'attaquons pas sauf par nécessité absolue et que par conséquent si on peut trouver une solution pour pouvoir s'enfuir vite et bien bah autant en prendre cette option là ok alors où en étage oui donc là maintenant ce qu'on va faire c'est que on va ah oui je c'est là je voulais en pas je me suis un petit peu évadé pardonnez moi donc ici donc quand vous faites un shadow donc si on revient sur ce coup de pied pas glissé en direct souvent ce que vous faites donc là vous êtes en shadow très bien jusque là ça va bien et ce que vous faites avant de faire le petit pas glissé vous faites d'abord un petit pas chassé c'est à dire que vous ramenez votre jambe ici pour pouvoir glisser effectivement ça semble vachement plus facile à faire mais en fait ça dénature complètement le travail du pas glissé autrement dit maintenant si je prends une personne qui est face à moi qui à distance de pas glissé et que je fais ce fameux petit pas chassé mais en fait je vais être là donc ça c'est un exercice de troisième enfin de deuxième darga non pardon oui de deuxième darga c'est l'uv1 de la deuxième darga où vous avez donc gauche droite crochet crochet là on vous demande de donner un coup de pied direct génital ok mais ça ce sont des particularités pédagogiques qui sont très intéressantes à vous faire faire pour vos passages de là mais ici si vous voulez si je fais ça en fait je me mets dans l'embarrel ok ça ça je le retrouve assez régulièrement donc ici on va très tranquillement on va faire ensemble on va faire un petit shadow donc ici tac 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 et de là on va donner son coup de pied pas glissé donc là on y va ensemble donc essayez donc vous avez des esquives n'hésitez pas là vous êtes suffisamment proche par exemple pour mettre un coup de genou coup de coude et de là il est parti vers l'arrière hop je suis en cours suite ok donc vous comprenez bien l'état d'esprit n'hésitez pas encore une fois bonsoir sarba n'oubliez pas de poser des questions bonsoir bonsoir franck ok pour le numéro 2 donc le pas glisser c'est dur c'est dur d'être tout seul je vous promets c'est vraiment très compliqué d'être tout seul de pas avoir d'interaction donc n'hésitez pas à écrire etc enfin ça m'aidera beaucoup dans mon processus donc ici maintenant sur le coup de pied circulaire en fait je suis là je suis en train de travailler je n'ai pas fait donc là c'est vraiment c'est pareil c'est vraiment c'est 5 cm maximum c'est juste histoire de pouvoir le toucher le capter à un moment où la personne est en phase de recul à donc pareil le coup de pied circulaire ici l'objectif c'est de passer le talon devant comme on l'a vu en coup de pied pas chasser le coup de pied pas chasser je vous rappelle c'était ça ok et ici ici là le talon pareil devant excusez moi j'ai mes ok à chaque fois je dis syrie il y a tout qui se met en banc le chemin donc ici on va y aller ensemble donc on en fait 5 chacun 5 5 d'affilé donc ici le coup de pied circulaire peu importe la hauteur 1 2 3 4 et 5 ok alors on écoute salut véronique bonsoir la valérie c'est à naï très bien 3 il ya quatre coups il ya quatre pas glissé on va on va faire on va faire les quatre pour l'instant on a fait deux donc le coup de pied direct le coup de pied circulaire le coup de pied de côté et le circulaire arrière que nous n'avons pas encore ok je vous propose comme tout à l'heure de faire un mini shadow donc faites le avec moi pendant que je le fais on va s'organiser pour mettre un coup de pied circulaire en pas glissé dans le déroulé du château donc ici on y va donc je dois aller gauche une droite attaque pas que je repose je crois pas ici boum boum là ici je me suis organisé pour le faire donc là j'en suis à deux donc je fais attention à ma garde à mes positions etc etc ok vous voyez que pour pour bien arriver à à faire ce coup de pied en fait il faut surtout pas faire un petit pas avant d'accord donc je suis là je travaille je sais qu'à un moment donné je vais y aller surtout qu'on est en shadow donc on a personne face à nous donc c'est quand même beaucoup plus facile que d'avoir une personne une cible mouvante qui va à gauche à droite à cadrer c'est pas facile là vous savez que vous êtes en shadow donc à la rigueur vous savez exactement ce que vous allez faire alors justement j'y viens avant de continuer lorsqu'on vous demande de faire un shadow c'est un exercice qui doit être travaillé retravailler et retravailler encore il n'y a pas de hasard pour toutes les personnes qui se posent encore des questions donc je parle pour ceux qui vont passer la noire on espère l'année prochaine c'est pas encore gagné il y a plein de dates qui vont qui ont été annulées déjà le mois de janvier ça a été annulé et bien en fait ce qu'on attend de vous lorsqu'on est jury c'est que ça soit c'est que ça se déroule le truc déroulez votre truc allez-y en toute sérénité on vous demande pas d'aller super vite il fut une époque où on demandait aux élèves dont je fais partie aussi d'aller très très vite je dis pas que c'est terminé c'est bien si vous allez très très vite mais franchement si vous allez déjà à cette vitesse c'est déjà pas mal du tout voyez pour moi ça ça c'est déjà une très bonne vitesse de croisière donc déjà si vous êtes capable de le faire aussi vite franchement allez-y aussi vite en sachant qu'il faut tenir les trois minutes donc pour ça il faut il faut avoir un cardio et le cardio ça se construit ok c'est pour ça qu'en cours on vous fait pas mal de cardio notamment les 20 30 enfin les 30 minutes d'échauffement pas pendant le pré-échauffement et du reste vous pouvez donc il y a un truc qui est très bien dans le cardio c'est les burpees donc ça c'est hyper énergivore c'est hyper sympa à faire c'est très compliqué et vous avez trois niveaux de difficultés qu'on pourra vous montrer dès la semaine prochaine avec Marion bon c'est moi qui vais les faire mais disons que là j'ai pas privé de les faire ok maintenant donc on arrive au numéro 3 qui est pas facile à faire parce que du coup c'est bien un coup de pied de côté donc je vais mettre légèrement de profil donc je suis ici et je donne un coup de pied de côté je rappelle le coup de pied de côté sa seule vertu c'est un coup de pied d'arrêt à aucun moment je vais m'en servir personnellement pour comme un coup de pied normal je m'en servirai mais c'est moi qui pense ça personnellement je vais m'en servir si je vois que la personne arrive trop proche je vais l'arrêter alors comme ça demande beaucoup de souplesse pour atteindre le visage en fait je vais surtout m'en servir au niveau des genoux rarement du plexus ou du ventre mais déjà si au niveau des genoux on arrive à le faire c'est très bien donc ici pareil je sais que en fait c'est ça qui va me permettre de lancer mon petit pas glissé donc ici j'ai les mains en garde donc vous voyez il y a quand même une montée du genou légèrement vers l'avant et ensuite mon coup de pied il doit vraiment aller en direction de il n'y a pas d'ouverture de hanche il n'y a pas de mouvement circulaire il n'y a pas tout ça en fait la hanche on la trouve grâce au fait qu'il y a la rotation du pied donc ici, ici, rotation du pied et si on le fait maintenant en pas glissé il y a également une grosse rotation et pareil le corps il va légèrement en arrière ça c'est soit pour trouver une ouverture de hanche supplémentaire donc pour ceux qui veulent faire plus haut soit pour donner un coup de pied encore plus fort ok donc au choix donc pareil que tout à l'heure je vous propose qu'on le fasse dans un mini shadow où on va donner des coups et à un moment donné on va passer ce coup de pied allez 3, 2, 1 c'est parti donc là on y va là j'ai donné mon coup de pied bon je travaille face à vous mais sachez que normalement je fais des quarts de tour ici tac et en fait ça c'est des quarts de tour c'est des quarts de tour intelligents pour vous permettre des petites phases de repos parce qu'être tout le temps comme ça ici ça ça devient compliqué hop j'en ai mis la deuxième voilà donc être tout le temps en mouvement au bout d'un moment ça devient compliqué à gérer en termes de souffle sauf bien sûr si vous avez un gros cardio voilà donc ça dépend vraiment de votre cardio pardon je fais un petit coup ok ok donc là on continue le fameux circulaire arrière qui n'est pas facile à placer dans un combat parce que ça nécessite quand même une très bonne ouverture de hanche en revanche si on arrive à le placer c'est un coup de pied qui peut faire pas mal de dégâts puisqu'il est 3 puissants il est très puissant oui il y a ce le shadow ça dure 3 minutes ouais tout à fait voilà donc Diane le shadow dure 3 minutes c'est la durée d'un shadow pendant un examen mais en cours on est capable de faire 10-15 minutes 20 minutes si on le fait dans une vitesse normale normalement on n'est pas du tout essoufflé et ça peut être un très bon exercice pour faire du pour faire un échauffement par exemple souvent on l'utilise pour les prétendants la ceinture noire on leur fait faire presque immédiatement un shadow tout doucement les yeux fermés dans un premier temps les yeux ouverts très lentement et on va augmenter la vitesse en fonction de l'échauffement du corps ok j'espère que j'ai répondu à vos questions merci Diane ok alors donc ce coup de pied circulaire arrière je vous le disais il est compliqué à passer parce qu'il faut avoir une bonne ouverture de hanche mais une fois qu'on l'a bien compris ici comme il revient comme ceci sur la personne soit on atteint la partie haute et on peut casser des côtes assez facilement puisque c'est le talon qu'on va présenter soit on atteint donc la béquille sur la cuisse ou l'intérieur de la cuisse qui est vachement intéressant à toucher aussi au niveau du corps humain donc ici tout simplement donc là vous avez vu je monte donc on l'a vu lundi mais on va le revoir je monte le genou et ensuite je sais que mon coup de pied va faire ce mouvement là avec vous voyez là c'est le genou avec ce mouvement là de descente donc j'ai vraiment aussi un petit coup ici à donner en arrondi c'est un petit arrondi c'est pas facile à expliquer et c'est pas facile à faire doucement non plus donc ici là ensuite je continue mon shadow etc donc le pas glissé c'est pareil le pas glissé le pied il va venir grâce au déplacement du coup de pied donc vous l'avez compris donc tous les coups de pied qu'on propose donc il y en a 4 que je vais rappeler et après on va travailler celui-ci le coup de pied direct le circulaire le coup de pied de côté le circulaire arrière c'est bien le démarrage de votre jambe qui va vous permettre de faire ce fameux pas glisser d'accord c'est pas le contraire et ce n'est pas non plus et je reviens dessus le fait de se mettre sur l'arrière où là j'alourdis cette jambe qui au contraire doit rester suffisamment légère pour créer un déplacement j'espère que je suis clair si je ne le suis pas n'hésitez pas à me poser des questions aussi ok alors on va travailler ensemble pareil donc là on est en shadow boum 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 ok petite esquive tiens petite parade sur coup de pied direct petite parade sur coup de pied direct petite parade sur coup de pied direct au génital donc c'est pareil dans les shadows organisez-vous pour mettre un maximum de parade que vous connaissez c'est très bien parce que du coup ça vous les fait répéter même s'ils étaient tout seuls et à force de répétition on finit par y arriver très très facilement c'est complètement intégré donc ici tac 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 hop j'ai un coup de poing bas pam boum 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 j'arrive ici frappe frappe par exemple et ah il est loin hop je viens le chercher avec mon petit coup de pied circulaire arrière donc je continue boum là je suis un petit peu loin je vois qu'il s'en va hop j'ai été le chercher je le continue là il y a le génital par exemple là il y a un coup de cou ok souvent et à raison d'ailleurs parce que pour être très honnête j'ai mis beaucoup de temps à comprendre à quoi servait le shadow quels étaient les bienfaits en fait si on fait un petit point là dessus les bienfaits sont innombrables parce que d'abord au niveau musculaire vous constituez votre musculature pour notre discipline donc il y a une musculature pour beaucoup pour chacune des disciplines quand on est au karaté par exemple que j'ai pratiqué longtemps en fait on avait des positions tellement basses ici qu'on avait des gros appuis au niveau des cuisses et honnêtement alors tout le temps que j'ai pratiqué j'avais presque des cuisses de cyclistes là aujourd'hui mes cuisses sont fines pourquoi parce que j'ai pas besoin d'avoir une position basse non je dois être aérien d'accord mes bras ils sont pas très muscules non plus mon corps non plus bon bref en revanche tous mes muscles sont engagés pour le sport que je fais et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je ne fais que ce sport parce que si je commence à faire du vélo je vais muscler mes cuisses je vais muscler mes fesses ça a pas trop de sens dans la discipline sportive que je fais donc je suis pas en train de vous dire de ne faire que ça mais en tout cas il y a une pertinence à faire du shadow pour construire la musculature de façon très naturelle en travaillant très tranquillement ok ensuite ce qui est intéressant avec le shadow c'est que tout va s'organiser c'est à dire que vous allez pouvoir passer des parades vous allez pouvoir faire des esquives vous allez faire vos déplacements à gauche à droite devant derrière donc ça c'est un vrai travail de débutant que l'on fait régulièrement donc ce que j'ai fait lundi par exemple d'aller en arrière d'aller en avant d'aller sur vers la gauche et d'aller vers la droite là il y a une vraie pertinence à le faire régulièrement en gros c'est comme quelqu'un qui fait des gammes au piano donc la personne c'est un virtuose mais tous les jours il s'installe à son piano et puis il fait ses gammes il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas la même chose alors il faut un petit peu de temps mais ça s'organise aussi 5 minutes par-ci 5 minutes par-là 2 minutes par-ci 2 minutes par-là ça va vite ça va être très très vite ok alors maintenant ce que je vous propose vu qu'on a fait les 4 pas glissés c'est de tous les faire dans un mini shadow aussi donc ici on est parti donc là tac tac alors à mon final on va faire le coup de pied pas glissé en en coup de pied direct hop hop très bien tac on continue donc encore une fois je reste face à vous mais évidemment normalement je tourne dans tous les sens pour ceux qui me connaissent vous savez ça ici donc on va faire le circuler en pas glissé tac tac hop on continue tac on peut travailler en reculant petite parade ici là je me protège boum 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 je frappe je frappe tac je sors en jambe tac je me repositionne ok ici tac j'ai fait une parade je m'approche je frappe je frappe je frappe il a encore debout un coup de boule par exemple ok tac tac ici on va faire le coup de pied de côté donc j'ai frappé j'ai frappé hop j'ai fait le coup de pied de côté je fais une petite esquive je recule tiens hop une petite parade sur le coup de pied génital donc je la refais hop ça s'organise bien et je vais en faire une deuxième parade sur le coup de pied génital que vous connaissez donc on reverra c'est juste une bascule pam 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 hop la dernière et maintenant je vais faire à partir de maintenant on va faire le circulaire arrière donc un mon signal attention 3 2 1 hop et là maintenant j'ai fait mes 4 coups de pied glisser alors les amis maintenant ce que nous allons faire on va partir pour 3 petites minutes de shadow donc où on va mettre l'ensemble des éléments on va remettre les bouts ensemble donc les 4 coups de poing en avançant reculant sur votre gauche sur votre droite on va aussi faire donc les 5 coups de pied en pas chassé puis les 4 coups de pied en pas glissé ok allez donc à pas qu'à 2 maintenant on est parti pour 3 petites minutes 3 2 1 c'est parti donc moi pendant ce temps je vous parle donc là j'ai déjà fait coup de poing avant coup de poing arrière je viens d'aller sur la gauche ou je viens d'aller sur la droite tac je reste face à vous mais bien évidemment normalement on fait des quarts de tour là tac tac ok je vais bientôt mettre un coup de pied à chasser le premier donc c'est coup de pied direct donc il y a un ordre à respecter donc coup de pied direct ok maintenant je vais mettre le coup de pied circulaire pardon ici coup de pied circulaire donc pareil il y a un ordre c'est coup de pied direct coup de pied circulaire coup de pied de côté circulaire arrière puis enfin le coup de pied de côté circulaire arrière et enfin le coup de pied arrière donc je continue donc ici coup de pied de côté alors pour ceux qui s'entraînent à la deuxième darga par exemple ou à la troisième en à la troisième darga en gamme inversée ici sur le côté de côté j'ai 10 secondes où je dois m'arrêter où je dois être stable pas comme moi à présent voilà il reste 10 secondes parfait ok je fais des petits ponts avec ceux qui qui potentiellement passeront leur 2D l'année prochaine donc là je vais faire un circulaire arrière hop il est fait il est passé à mettre à mon crédit ok maintenant je fais le coup de pied arrière en cas chassé ok vous voyez que c'est pas impossible lorsque je fais un coup de pied arrière de revenir vers l'avant je suis ici boum je reviens vers l'avant toujours dans la dynamique de de continuer mon shadow vers l'avant ok donc pour ceux qui passent qui passeront la 2D l'année prochaine ici j'ai 10 coups de pied ok donc 10 coups de pied dans le vide là franchement c'est vraiment pas compliqué à faire il faut juste travailler la proprioception de la jambe mettre le genou suffisamment de la pointe du pied pour pouvoir créer un équilibre mais il n'y a rien il n'y a vraiment rien de compliqué donc ça ça se fait tout seul ok on continue encore une fois pour ceux qui passent la 2D ou la 3 vous avez ensuite 5 coups de pied donc 1 bam 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 donc ça s'appelle c'est les coups de pied qu'on apprend en ceinture marron coups de pied direct suivi d'une gif ok donc là je vais le faire boum boum on a la même chose en 3D même chose en 4 même chose en 5 voilà très bien ensuite il y a le même coup de pied circulaire gif ok bon c'est une gageure de le faire dans un salon ok on continue répétite parade coup de pied direct je l'ai raté donc je continue boum hop ensuite on a circulaire suivi de circulaire voilà tac donc ça c'est juste pour expliquer les différences qu'il peut y avoir avec les shadows de la ceinture noire par exemple ensuite un coup de pied sauté avec la tranche du pied un coup de pied sauté avec le talon et là maintenant on revient sur le tronc commun qu'on a travaillé où à partir de ce moment là je vais faire les pas glisser un deux les trois minutes sont passées je sais j'ai entendu trois ok je tourne j'essaie de ne pas regarder par terre je sais que j'ai beaucoup de mal à ne pas regarder par terre donc il faut faire attention à ça ici je sais plus j'en suis à coup de pied de côté ici coup de pied de côté je tourne et ici circulaire arrière et mon shadow est terminé salut Jacques voyons ça fait ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu j'aurais bien peut-être deux ans mais tu es toujours le bienvenu donc là on a fait un gros pavé et j'ai voulu commencer par ça dans les cours en live parce que le shadow c'est quelque chose qu'on peut faire absolument tout seul on peut le faire tous les jours on peut le mettre on peut le pratiquer régulièrement allez trois minutes par jour franchement c'est que dalle c'est rien du tout et encore une fois il y a beaucoup d'avantages à faire des shadows régulièrement alors je vais prendre l'exemple de quelqu'un que tout le monde connaît ici Richard Duyeb qui est donc notre maître très respecté du Krav Maga que je salue au passage par l'intermédiaire de ce live il fait son shadow tous les jours alors je ne sais pas quel âge il a mais peu importe on s'en fiche un peu mais en tout cas c'est sa vie tous les jours il fait des shadows tous les jours il va faire du foncier un petit peu de physique des pompes je ne le connais pas bien mais j'ai eu l'occasion de l'avoir en tant que prof pendant trois ans donc c'était une belle occasion pour moi j'ai eu l'occasion aussi de le voir vivre dans un stage en Israël et j'ai vu qu'effectivement il faisait ça tous les jours y compris à un moment donné on était dans le désert où franchement on avait très peu dormi on avait mal mangé enfin bon bref on avait eu froid c'était une grande tente commune on était 50 enfin bon bref c'était assez drôle de le faire et ben dès le lendemain matin c'était un des premiers levés à faire son shadow voilà donc c'est une hygiène de vie aussi donc après chacun voit mes yeux sa porte mais ce qui est intéressant c'est que là en période de confinement comme on le vit c'est super intéressant de faire ne serait-ce si on fait ne serait-ce qu'un shadow par jour franchement vous allez progresser je fais justement une parenthèse sur les niveaux de progression c'est pas parce qu'on ne pratique pas en club qu'on ne peut pas progresser je m'explique pendant neuf mois j'ai été blessé j'ai eu une rupture ligamentaire et donc je n'ai pas pu m'entraîner en revanche dès que j'ai pu je suis allé au club et quand je suis allé au club qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai regardé j'ai filmé et en définitive j'ai peut-être appris plus qu'en pratiquant c'était assez bizarre quand je suis revenu certes je manquais de pratique de foncier etc parce qu'il a fallu que je revienne d'une blessure grave en revanche en termes techniques j'avais progressé j'avais passé un palier donc c'est pas parce qu'on est en confinement qu'on doit lâcher vous avez la chance vous en tant qu'élève et moi aussi en tant qu'élève d'avoir des gens qui font des tutos des lives il y en a presque tout le temps donc il y a Yann Vellerand il y a Gilles Hassine il y a Christophe aussi qui partage ça bon bref on est quelques-uns à vous proposer des lives donc n'hésitez pas engouffrez-vous là-dedans il y a bientôt le stage d'hiver qui va se faire en live alors je sais pas trop comment ça va se passer on a la chance d'être dans une fédération aussi qui qui prend les choses en main qui ne nous abandonne pas qui ne nous laisse pas bon en même temps on est très nombreux donc il faut aussi nous occuper un petit peu ok donc là il nous reste quelques minutes je voudrais qu'on fasse maintenant de la self pure donc on va revenir sur ce fameux étranglement de face qui est très simple à comprendre mais qui n'est pas toujours qui n'est pas toujours fait avec facilité d'abord quand quelqu'un vous étrangle là on peut dire que vous êtes en danger c'est un danger réel et sérieux donc on est vraiment dans la loi de la légitime défense vous avez le droit de vous défendre comme vous êtes en danger de mort vous avez le droit de vous défendre avec violence tout du moins vous essayez ok donc vous avez plusieurs options il y a celle qu'on apprend dès le début à la ceinture jaune où on vient dégraffer en même temps donner un coup de genou ok ça c'est très bien conservez-le et vous avez aussi l'option avec frappe immédiate c'est à dire que là vous venez dégraffer et dans le même temps vous venez frapper celle-là on l'oublie souvent dans les cours et pourtant elle est vachement efficace aussi parce qu'en fait la personne qui vous étrangle a supposément une supériorité sur vous puisqu'elle vous étrangle donc psychologiquement elle vous est supérieure et tout à coup si vous commencez à frapper avec le plus de force possible au niveau du menton et même si vous avez très peu de distance je peux vous assurer que ça fait beaucoup de dégâts en cours d'ailleurs on l'a expérimenté notamment avec le couteau voir ce que donnait un coup de poing direct plein de balles lancées avec le poids du corps et comment il s'appelle David David son nom m'échappe mais c'est pas grave David un très haut gradé nous a aussi démontré qu'en mettant un casque il y a Yann aussi qui l'a fait en mettant un casque même avec le casque ça faisait un choc très important donc faites confiance au coup que nous pouvons donner et donc si vous êtes étranglé assez violemment et assez durement ça ça marche très très bien ici donc ça s'appelle un coup de piston donc je vous le fais en profil je vais le faire aussi rapide et après je vais le disséquer ici ici donc ici il s'agit bien d'attraper la base du pouce vous voyez que quand quelqu'un vous étrangle en fait il a ses pouces qui sont complètement exposés ici d'accord donc on vient chercher un dégrafage mais en même temps je ne vais pas faire qu'un dégrafage je vais mettre légèrement trois quarts pour vous puissiez voir je vais tenter de conserver la main à moi de façon à pouvoir passer mon poids de corps et la personne qui vous étrangle en fait va se retrouver avec le visage emporté par votre dynamique de déplacement au niveau de la main j'espère que je suis clair mais en tout cas regardez si c'est moi qui étrangle et que tout à coup on m'enlève cette main là et qu'on me l'emmène par ici il a créé un dégrafage et là donc non seulement j'amène donc moi en tant qu'agresseur sans le vouloir j'amène mon visage vers la personne et la personne elle vient frapper avec tout le poids de son corps juste un petit rappel attention quand vous frappez à bien frapper avec les deux phalanges ici qui sont les phalanges les plus dures mais également lorsqu'on regarde un bras pardon elles sont complètement reliées à votre avant bras ce qui n'est pas le cas ici ça forme une tête d'épingle ça forme un petit un petit un petit petite déviation et donc du coup c'est pour ça qu'on se brise les os dans ce sens là ok là l'énergie va se diffuser dans l'ensemble de votre avant bras donc lorsqu'on donne un coup du piston c'est pareil on vient le donner avec cette partie là ok je vous propose qu'on le travaille un petit peu ensemble donc la plupart vous êtes droitier donc on va frapper avec la droite et on va dégraffer avec la gauche ici avec moi je monte tout doucement tac 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 et presque au moment donc ce bras là est monté également presque au milieu du choix mais encore une fois je vais profiter de ma hanche donc si je monte trop haut en fait ça va donner un coup comme ceci d'accord donc si vous rebootez par rapport à tout à l'heure tout à l'heure je vous disais dans position neutre dans l'échauffement on lève légèrement les avant-bras pour pouvoir profiter de ce mouvement de hanche pour créer un démarrage très rapide là on est au même point donc ici je vais frapper avec la droite donc les deux bras montent et ici vous voyez celui-ci monte et celui-ci il part d'un petit peu plus bas pour pouvoir créer le plus de puissance possible ok on le fait ensemble s'il vous plaît donc ici tac ça monte ça monte et je frappe tac ça monte et je frappe tac ça monte et je frappe et je viens bien faire ce mouvement là en gros certaines personnes s'y reconnaîtront puisque je crois que dans le public qui regarde il y a Emma notamment et Emma fait du tir à l'arc donc quand on fait du tir à l'arc on vient bien bander son arc d'accord donc là c'est un peu le même principe bien sûr c'est plus violent donc on y va hop 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 ok maintenant on va faire l'autre bras ok on suppose qu'on est gaucher du coup c'est intéressant de travailler de deux côtés ça crée les deux compartiments du cerveau dans le travail donc c'est très intéressant donc cette fois je vais dégraffer avec la main gauche la main droite et je vais frapper avec la gauche ici hop 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 et hop ok je voulais vous faire ce petit point là parce que c'est très intéressant de le revoir celui-ci bien sûr il y a tous les autres où je viens monter les deux mains frapper et s'il est plus loin et qu'il a les bras tendus à ce moment là je vais frapper avec une jambe légèrement fléchie pas tout à fait tendue de façon à attraper vraiment l'autre jambe et passer au travers donc dites-vous bien qu'une personne qui étrangle je ne suis pas un étrangleur professionnel mais il va être arroulé avec un minimum de base solide donc avec des jambes écartées donc c'est-à-dire que le génital sera à votre disposition d'accord c'est rare qu'on étrangle avec les jambes serrées comme ceci ça ne s'est jamais vu et ça ne se verra jamais donc en club quand vous étranglez faites-vous plaisir écartez les jambes et surtout mettez s'il vous plaît un petit peu de pression au niveau de votre partenaire de façon à ce qu'ils sentent vraiment qu'il y a un étranglement sinon même à l'entraînement ça n'a aucun sens ça n'a pas de valeur non plus il faut que ça soit léger mais suffisamment tonique pour que la personne ait l'impression d'être presque pratiquement en danger ok ne serait-ce que déjà de se rapprocher de la bulle d'intimité d'une personne si je me rapproche ici et que vous êtes vraiment à côté de moi franchement vous ne vous sentez pas bien c'est logique en fait il y a une logique si je commence à m'éloigner on respire un petit peu on ne se sent plus en danger on n'est plus dans la bulle d'intimité ok dernier sujet il nous reste 7 minutes dernier sujet je voudrais qu'on revienne sur le poids de corps c'est toujours dans le sujet de la dynamique du shadow mais de tous les coups qu'on peut faire lorsque je veux donner un coup de poing que ce soit un crochet ou un coup de coune ou un coup de poing ou un coup de poing revers etc je vais toujours tenter d'y mettre le poids de l'intégralité de mon corps alors comment je fais en fait souvent lorsque vous apprenez comment on doit mettre le poids de corps vos profs et j'en ai fait partie je ne le fais plus depuis quelques temps mais vos profs vous ont expliqué qu'en fait on a écrasé la cigarette d'accord ce qui est pédagogiquement très intéressant à l'exception que si rapidement on ne se détache pas de l'écrasage de cigarette ça va devenir je lève le genou et je vais par ici d'accord je suis en hyper extension mais je vais rarement sur le côté donc souvent dans les dans les shadows ou autres dans les exercices que vous faites en fait vous faites ce mouvement là je vous montre le profil c'est à dire vous levez le genou et vous oubliez de faire la rotation et en fait là on va faire vraiment autre chose c'est qu'au lieu d'écraser la cigarette en fait la rotation du pied ça va devenir une conséquence de quelque chose donc la conséquence du fait que vous avez mis en place avec violence votre cuisse qui va bouger du côté opposé en fait ici là c'est ma cuisse qui va organiser tout le restant de mon corps la cuisse je l'ai appris en box c'est ça je l'ai appris en box anglaise en fait j'avais un prof formidable qui m'a fait comprendre il y a un petit moment de ça mais pas si longtemps que ça comment on pouvait mettre le poids de corps avec efficacité et en fait quand je suis ici c'est la cuisse la cuisse c'est un des muscles les plus volumineux c'est pas le plus volumineux mais un des muscles les plus volumineux et surtout ce qui est très intéressant c'est que quand je bouge la cuisse il va permettre à tout le reste du corps de bouger y compris la fesse la fesse d'ailleurs elle est obligée de suivre et donc là en fait je suis super bien pour donner du poids de corps donc je suis ici et là en fait quand je vais donner ma gauche tac 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 ici je fais ce mouvement là ici je fais ce mouvement là ici je fais ce mouvement là je m'arrête je suis bien de trois quarts ici un je suis bien de trois quarts on va le faire ensemble j'ai une lumière qui s'est arrêtée donc les prochaines fois je la revancherai parce que là je suis sur batterie donc ici un donc si vous faites d'abord passer la cuisse vous allez voir que la rotation du pied devient une conséquence si vous faites d'abord passer la rotation du pied c'est en fait c'est le reste qui devient une conséquence mais cette conséquence là elle sera beaucoup moins puissante et beaucoup moins fluide que celle que je vous propose donc ici c'est la cuisse regardez la cuisse boum encore hop laissez vos bras partir encore hop super encore hop ok encore hop ok on va faire l'autre côté avec votre jambe droite ici hop ok super hop ok super hop super hop donc pour ceux qui ont fait du tennis pour ceux qui ont fait du golf pour ceux qui ont fait des sports de raquettes en fait lorsque je suis au tennis pareil je m'organise pour mettre le poids de mon corps pour que la balle soit le prolongement de mon mouvement ok si je joue au golf maintenant je suis ici ici là je vais feuter boum et je vais dans ce sens là parce que je vais envoyer la balle loin d'accord ou ici boum je vais y mettre un petit coup de hanche vraiment nous ce qu'on veut c'est aller tout droit donc il n'y a aucune raison qu'on aille jusqu'ici vous voyez pour tous ceux qui passent leur hanche de façon trop importante ça va plus vous gêner qu'autre chose puisque là vous êtes dans un mouvement de tennis man par exemple d'accord je ne sais pas si je suis clair donc maintenant si on met les mains donc on va refaire on va refaire une droite puis on va faire une gauche donc ici la droite et donc c'est bien un départ des bras vous voyez ça c'est le départ des bras et immédiatement après boum avec moi hop 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 et surtout le retour doit avoir la même vitesse que l'aller ok ce n'est pas un et je reviens non c'est un 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 hop 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 et je vérifie point il est bien parti grâce à ma hanche on va le faire avec la droite maintenant ça c'était la gauche pardon on va le faire avec la droite donc ici les deux avant-groits partent et je viens frapper hop 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 de temps en temps je peux m'arrêter est-ce que j'ai frappé avec la bonne partie de la main c'est-à-dire ici cette partie charnue est-ce que ma garde elle est bien positionnée est-ce que je suis ici est-ce que je suis là est-ce que je suis là bref de temps en temps arrêtez-vous de temps en temps pour que vous le visualisez ok c'est un cours qui a été plus difficile que lundi j'avoue mais c'est pas grave on va continuer c'est comme ça qu'on apprend pardon je suis un peu recalpe j'ai perdu mes deux lumières de nouveau mais c'est pas grave donc cette semaine j'ai un film qui est en préparation qui est le sujet sur les piquets donc ça ça va pas forcément intéresser tout le monde mais c'est pas intéressant de le voir donc les piquets notamment sur les côtés donc il va arriver d'ici demain après demain et on reprendra les lives lundi mercredi il y a aussi Dominique qui fait partie du club donc Dominique Sauvaney qui s'est proposé enfin je lui ai demandé il a accepté de faire un live par semaine donc il est possible qu'on passe à trois lives donc il y en aura deux avec moi un avec Dominique j'ai également demandé à Michael et Jonathan j'attends leur réponse qui ne saurait tarder peu importe s'ils disent oui ou non de toute façon on continuera les lives et en attendant on continue de vous entraîner les amis je suis ravi de faire ce live avec vous même si c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup moins d'interactions que lorsque l'on fait un cours et pour ceux qui me connaissent qui me connaissent j'aime beaucoup utiliser l'humour pour vous faire l'apprentissage des techniques et là c'est un peu plus compliqué parce que je n'ai pas mon public en face de moi donc je suis un peu frustré mais ceci dit merci à vous merci de votre présence ainsi se termine ce live et je vous souhaite à tous une très bonne soirée à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021